Vous faites une brillante carrière, Jonathan. Vous savez combien on est fier de l'équipe ici à Houston. Et ce que nous pensons de vous à l'énergie. Mais il y a des cadres qui veulent vous mettre sur la touche. Pardon ? Vous avez passé dix ans dans l'équipe, Jonathan. Plus longtemps que quiconque. Me retirer ? De quelle façon ? Lors de l'émission qu'on vous réserve, il s'en trouve qui pense que cette émission se prêterait très bien à l'annonce de... vos adieux au rolo-bord. Qui exige ça ? Tout d'abord, quand nous avions projeté ce gros plan sur vous ici à l'énergie, nous y avions vu une chose excellente. Aujourd'hui, le directoire exécutoire nourrit d'autres intentions. Gros plan est programmé et le monde entier est impatient de le voir. Nous croyons que ce sera le moment adéquat. Mais l'équipe compte beaucoup sur moi. Jonathan, tirons tout cela au clair tous les deux. Vous savez jusqu'à quel point le jeu nous sert. Il a une fonction sociale bien définie. Les nations ont fait faillite. Toutes. Il n'y a plus d'affrontements tribaux comme avant. Même les conflits entre cartels sont chose du passé. Je sais tout ça. Il n'y a plus que des consortiums et leurs cadres exécutifs. Les transports, nutrition, communication, le logis, qualité de la vie, l'énergie. Et certains d'entre nous prenant des décisions sur une base planétaire pour le bien commun. L'équipe, mais c'est une unité. Ça marche à un certain rythme. Une équipe de cadres également, Jonathan. Aujourd'hui, chacun dispose de tout le confort désirable, vous le savez d'ailleurs. Adieu pauvreté. Adieu souffrance. Plus de besoins, mais luxe et loisirs, que vous goûtez comme si vous apparteniez à la classe des cartes. Le complexe corporatiste se charge de la vie de chacun. Tout ce qu'il exige de ses membres, la seule obligation que fait le cartel à chacun de vous, c'est qu'il ne se mêle pas des prises de position de la direction. Je ne sais pas de résister. Mais seulement j'essaie de réaliser aujourd'hui... Tout ceci, c'est pour votre bien. Ceci doit vous être très présent. Toutes les décisions vous concernant vont dans ce sens. Mais j'ai perdu l'art. Le complexe des cartels m'a enlevé ma femme parce qu'un cadre la voulait... Je n'ai pas l'intention de revenir sur cela. Ça s'est passé avant que je m'évoie au chapitre et je n'y suis pour rien. D'ailleurs, d'après ce que j'ai appris, votre femme a bien voulu vous quitter de son plein gré. Bon, vous allez donc faire vos adieux. Ça ne devrait pas vous être trop difficile. C'est un jeu plutôt stupide, avoulez-le, et très brutal. Alors soyez heureux de votre départ. Ça, je... Je n'en sais rien, M. Bartholomew, je n'en sais rien. Rien du tout. Bien sûr, je vois que vous êtes étranger à la décision d'Ela de l'équité. Jonathan, je... C'est vrai. Je veux dire, je le reconnais. Je devrais être satisfait de vos décisions. Prenez votre temps. Flânez quelques jours. Vous venez de fournir un effort. Vous êtes là. Allez dans votre ranch. Mais... Réfléchissez. Et rendez-vous à l'évidence. À l'évidence. D'accord. Parce que moi, je ne comprends pas vos réticences. Et je doute que je sois la seule personne à être dans ce cas. Ça fait plus tard. Je suis la seule personne, la seule personne à être dans ce cas. Ça fait plus tard. Ça fait plus tard.